Il y a d'abord le mot lui-même, n'est-ce pas ? Démocratie, démos, kratos. Kratos, ça veut dire le pouvoir. Demos, c'est le peuple. Donc, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ça veut dire déjà, dans la conception grecque, que c'est bien entendu pas le pouvoir d'une oligarchie, ça veut dire aussi que le peuple exerce lui-même le pouvoir. C'est-à-dire, c'est une démocratie directe. Comment il l'exerce ? À Athènes, par exemple, il l'exerce parce qu'il pose lui-même les lois. Toute loi est votée par l'Assemblée, l'Ecclesia, l'Église, l'Assemblée, chez les chrétiens des fidèles, là, l'Assemblée du peuple. Et ces lois sont votées avec la clause fantastique. Il a semblé bon au démos et à la boulet, c'est-à-dire au peuple et au conseil. On ne dit pas que c'est la vérité absolue. On ne dit pas que c'est Dieu qui a donné les tables de la loi. On dit, en ce moment-ci, les Athéniens ont cru bon de voter cette loi. Ce qui veut dire que cinq ans plus tard, ou dix ans plus tard, ou vingt ans plus tard, on peut les changer. Il y avait à Athènes une disposition que moi je trouve absolument extraordinaire qui s'appelait «graffé par un homme », accusation d'illégalité. Le démos ne se considérait pas omniscient. Le démos pouvait voter une loi, n'est-ce pas ? Et ensuite, un citoyen pouvait traîner devant les tribunaux la personne qui a proposé cette loi en disant qu'il a proposé une loi qui est illégitime ou contraire à des lois plus fondamentales de la cité ou à l'ensemble de l'esprit de la constitution des Athéniens. Le démos ne se considérait pas comme omniscient. Il n'y avait pas ce que les modernes ont appelé la division des pouvoirs. Mais il y avait le fait qu'avec cette procédure, en un sens, le peuple pouvait faire appel de ses propres décisions devant une autre section de lui-même. Il faut imaginer, vous avez un jour, c'est l'éclésien, il y a le peuple, il y a un habile orateur qui entraîne les gens dans un moment passionnel à voter quelque chose. Ça devient une loi, c'est vrai. C'est un des risques de la démocratie. Ça n'est pas moindre, d'ailleurs, avec le Congrès ou le Parlement ou n'importe quoi d'autre, ou un président de la République. Mais il y a le contrôle. Il y a la possibilité du contrôle. C'est-à-dire que le lendemain ou dix jours plus tard, un citoyen va devant un tribunal qui est tiré au sort et qui est composé de 1501 citoyens qui lui délibèrent dans le calme et qui dit, Chris Marker, Castoriadis, a entraîné le peuple à voter une loi qui est illégitime, il faut le condamner, on le condamne. Et la loi est annulée de ce fait. Moi, je ne dis évidemment pas que la police des Athéniens, la cité des Athéniens, leur constitution, institution de la cité, c'est un modèle. Ce serait de la folie. Non seulement à cause de la dimension physique, à cause d'une foule d'autres choses. J'ai dit simplement que c'est un germe. C'est-à-dire que nous pouvons nous inspirer de cela pour essayer de penser autrement notre relation à la loi, notre relation à la collectivité, notre relation au pouvoir. Or, dans le domaine que nous discutons, ce germe signifie quoi ? C'est que les citoyens anciens considéraient effectivement que la communauté, la police, étaient leur affaire. Ils se passionnaient pour cela. n'est-ce pas ? Et que les individus modernes, c'est là que le bas blesse, ne se passionnent pas pour cela. D'où d'ailleurs ce phénomène tout à fait caractéristique du monde moderne. Nous avons des longues périodes de plus ou moins grande apathie politique pendant laquelle les affaires communes sont gérées par des politiciens professionnels. Et puis nous avons de façon paroxystique comme des crises, des révolutions. parce qu'évidemment, les professionnels gérant le domaine politique ont été trop loin ou ce qu'ils font ne correspond plus à ce que la société veut. La société ne peut pas trouver des canaux normaux pour exprimer sa volonté. On est donc obligé d'avoir une révolution, une crise sous cette forme. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, l'activité politique dans les sociétés modernes ne peut se réaliser que sous cette forme paroxystique de crises qui surviennent tous les 10, 20, 40, 50, 70 ans, etc. Alors que dans, par exemple, dans l'histoire de la cité des Athéniens, nous avons à peu près trois siècles, je laisse de côté le quatrième qui est pour moi en effet le siècle où la démocratie s'atrophie, disparaît, dégénère, etc. après la défaite de 404 à la guerre du Péloponnèse. Nous avons trois siècles où il y a des changements de régime, mais où en tout cas ces trois siècles sont caractérisés par la participation constante, permanente des citoyens dans le corps politique. Ça ne veut pas dire des 100%, mais les plus récentes études, celles de Finlay, par exemple, montrent que quand une affaire importante était discutée dans l'Assemblée du peuple, à Athènes, il y avait 15, 20 000 personnes sur 30 000 citoyens. Il faut savoir ce que ça veut dire. ça veut dire qu'il y avait des gens qui partaient à 2 heures du matin de Sounion ou de Lorient ou de Marathon pour être sur la PNIX au moment du léveil du soleil quand les Britannes commençaient, enfin, annonçaient que la délibération était ouverte. Et ils faisaient ça pour rien. Le salaire ecclésiastique a été introduit beaucoup plus tard. Ils perdaient le journée de travail, ils perdaient leur sommeil pour aller participer. Et ça, il faut opposer avec une phrase qu'a très bien dite Benjamin Constant en 1820 déjà quand il oppose la démocratie chez les modernes et la démocratie chez les anciens où il dit à peu près cela. Constant était un libéral, il était pour la démocratie représentative, il était pour le suffrage censitaire, il pensait que les ouvriers, étant donné leur occupation, ne peuvent pas vraiment s'occuper de politique, etc. Donc, il faut que les classes cultivées s'en occupent. Et ils disaient de toute façon, pour nous autres, ce qui nous intéresse, nous autres modernes, c'est pas de participer aux affaires publiques. Tout ce que nous demandons à l'État, c'est la garantie de nos jouissances. Cette phrase a été écrite pendant les premières années de la restauration en France, il y a 160 ans, et elle dépeint tout à fait typiquement l'individu moderne. Il demande à l'État la garantie de ses jouissances. C'est tout. C'est tout. pour être écrite pour qu'il y ait quelque chose et qu'il n'y ait plus. Pour qu'il y ait plus de pouvoir s'en tenir ou de protéger la démocratie ou de l'écrire pour faire tirannie. Pour ne pas pouvoir faire tirannie. Au cinquième siècle, c'est l'apogée, et puis il y a la guerre du Peloponnès. 431, dans laquelle le début de la guerre du Peloponnès c'est effectivement une tragédie. Tu s'y dit, je le dis très bien, C'est-à-dire que peu importe les prétextes que les lacédémoniens ont utilisés pour déclarer la guerre, la vraie cause de la guerre des Thucydides, c'était le fait que les lacédémoniens ne pouvaient pas supporter la puissance croissante des Athéniens. Et ils ont considéré qu'à un certain moment, il fallait arrêter cela. Il y a un admirable chapitre chez Thucydides, très moderne, où il dit comment les mots ont perdu leur sens dans la guerre. Parce que la guerre entre les Athéniens et les Spartiates, la guerre du Péloponnèse, c'était en même temps une guerre civile. Les démocrates dans toutes les cités soutenaient les Athéniens, les aristocrates soutenaient les Spartiates. C'était une guerre civile. C'est une guerre entre les démocrates et les aristocrates en Grèce, représentée par ces deux puissances. Et chaque fois que les Athéniens conquéraient une cité, ils installaient la démocratie, si je peux dire. Ils mettaient le démos au pouvoir, et chaque fois que les Spartiates revenaient, ils réinstallaient les oligoïs, les peu nombreux, c'est-à-dire les aristocrates. Et Thucydides dit que même la langue a été complètement corrompue. Parce que les mêmes mots étaient utilisés par les deux partis contraires, pour dire en apparence la même chose et en vérité des choses tout à fait contraires. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Est-ce que M. Mengistou n'est pas un grand démocrate ? Ou est-ce que je ne sais pas qui ? Tout le monde est pour la démocratie, tout le monde est pour le socialisme, tout le monde est pour le bien commun, et les mots ne veulent plus rien dire. Nous vivons une guerre civile en Occident qui a commencé je ne sais pas quand, et qui a fait qu'il y a cette usure énorme du langage. Mais pour revenir aux Athéniens, à partir de ce moment-là, le démos des Athéniens n'est plus le démos de la grande époque. Il y a une révolution oligarchique, le démos se réinstaure, les Athéniens remportent encore une série de batailles, ils font des choses fantastiques, et puis de plus en plus on voit que le démos a cessé de savoir décider, et finalement c'est la catastrophe de 404, qui est due à des erreurs des Athéniens, mais qui ne sont pas des erreurs au sens de calcul, c'est des erreurs politiques profondes qui sont commises pendant la dernière phrase, et qui sont toutes reliées à l'hubris, au fait de ne pas savoir se limiter, ne pas savoir dire que c'est jusque-là qu'on peut aller et pas plus loin. Et ça les Athéniens n'ont pas su le faire après 415, et ça a été la fin de la démocratie. Vers 1880 on a trouvé sur un papyrus la constitution des Athéniens, Athénaion Polythéia. Or, tous les philologues ont traduit le titre de ce livre, et dans la collection Budée ça apparaît encore, la constitution d'Athènes. Pour les Grecs, pour Aristote, pour Thucydide, quand il écrit la guerre du Peloponnèse, quand il parle de l'entité politique que nous appelerions Athènes, il ne parle jamais d'Athènes. Athènes est une expression géographique. À tel moment, Alcibiade est partie d'Athènes. Mais les Athéniens cet hiver-là ont décidé, les Lacedémoniens ont décidé. C'est-à-dire, c'est le peuple lui-même qui est ce que nous appelons État. C'est-à-dire qui est le pouvoir politique. Alors que dans l'imaginaire politique moderne, nous ne sommes jamais sortis, finalement, de la conception qui a été créée par la monarchie absolue. C'est-à-dire, qui a là le pouvoir, quelque part, un monstre, hein, le Léviathan, comme a dit Hobbes. Ce monstre, de temps en temps, sort, n'est-ce pas, de sa grotte, demande 10 000 jeunes gens, 40 000 jeunes filles pour les manger, 100 000 personnes pour les tuer, etc., demande l'argent et tout le reste. Nous ne pouvons rien à l'égard de ce monde. Ce que nous pouvons faire, c'est placer autour de sa grotte des barricades en papier, qui s'appellent les constitutions, qui limitent les prérogatives de l'État. It seems to me quite evident that if we were to ask Aristotle to categorise the... what is called democracy in the modern world, he would declare that not a single one of them was a democracy. They were all oligarchies. They were all elected. After all, democracy is government by lot, not by election. Election is oligarchic. Chez les Grecs, il n'y a pas l'idée de la représentation. Encore une fois, personne ne dit que tout le monde peut à tout moment décider de toute chose. Ou bien il y a les spécialistes, ou bien il y a les magistrats. Mais il y a des magistrats. N'est-ce pas ? Ces magistrats ne sont pas des représentants, au sens que le peuple a dit, bon, on leur délègue tout pouvoir pendant une certaine période, comme nous faisons.